Musique A la ligne de ce journal, le Président de la République reçoit au Palais le Directeur Général de l'Agence de Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar, à CECNA. Musique Le Conseil supérieur de la magistrature se réunit sous la présidence du Président de la République, Président du Conseil suprême de la magistrature. Musique Le Conseil des ministres tient sa réunion hebdomadaire sous la présidence de M. Mohamed Oulichir Al-Ghazoua, M. Mohamed Oulichir Al-Ghazoua, le Président de la République. Musique Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal que nous commençons par les activités du Président de la République qui a reçu en audience au Palais présidentiel à Nouakchott le Directeur Général de l'Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar, à CECNA. M. Mohamed Moussa, il lui a présenté un certain nombre de projets majeurs très importants et structurants dans le domaine de l'aviation civile. L'audience s'est déroulée en présence du ministre de l'Équipement et des Transports, porte-parole du gouvernement, M. Nani Oulichir Al-Ghazoua. À sa sortie d'audience, M. Mohamed Moussa a fait la déclaration suivante. Réçu par son Excellence, M. le Président de la République islamique de Mauritanie, c'est l'occasion de le remercier au nom de toute la communauté à CECNA de cette audience. J'ai eu l'occasion de présenter à son Excellence, M. le Président de la République, un certain nombre de projets majeurs très importants et structurants dans le domaine de l'aviation civile. C'était pour recueillir son soutien et ses conseils. J'ai été très heureux des conseils qui m'ont été prodigués pour conduire cette agence commune qui regroupe aujourd'hui 18 États et bientôt 19 États avec l'arrivée de la République du Rwanda qui a adhéré à la CECNA. C'est aussi avec beaucoup de plaisir que j'ai écouté M. le Président de la République sur sa volonté de faire de l'espace aérien mauritanien un espace aérien sûr, contrôlé et disposant de tous les moyens techniques nécessaires à la sécurité de la navigation aérienne. Je retourne reconforté dans mes objectifs pour faire de cette agence le phare en matière de sécurité aérienne sur le continent africain. Comme vous le savez, la Mauritanie, c'est notre porte d'entrée de tous les vols qui viennent de l'Europe vers les zones à CECNA. Et donc cette porte doit être une porte solide. C'est cette solidité que le Président de la République vient de me confirmer, de me confirmer son soutien pour mes projets importants pour faire en sorte que la sécurité de la navigation aérienne soit absolument sûre et coordonnée, notamment avec toutes les autres forces qui interviennent dans le domaine de l'aviation civile, notamment la coordination civile-militaire, comme vous le savez, qui est extrêmement importante. Et donc nous avons évoqué tous ces sujets. Et sur tous ces sujets, j'ai reçu avec honneur et plaisir le conseil de son excellence, M. le Président de la République. Il m'a également reconforté dans la conduite de ma mission internationale au nom de tous les pays membres de la CECNA. C'est la chance que j'ai eue dans ma vie de directeur général de la CECNA d'avoir toujours pu compter sur le soutien indéfectible de la Mauritanie. Je vous remercie. Le Conseil supérieur de la maestrature s'est réuni aujourd'hui sous la présidence de son président, le président de la République, M. Mohamed Oul-Echer El-Razwani. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Réunions également du Conseil des ministres aujourd'hui au palais présidentiel à Nouakchott sous la présidence de M. Mohamed Oul-Echer El-Razwani, président de la République. Le communiqué final du Conseil avec Aminat Akkan. Le Conseil des ministres s'est réuni le mercredi 28 décembre 2022 sous la présidence de son Excellence M. le Président de la République, Mohamed Oul-Echer El-Razwani. Le Conseil a examiné et a adopté les projets de décret suivants. Projet de décret relatif au découpage communal de la Moukata d'Amourj. Projet de décret relatif au découpage communal de la Moukata de Delbagrou. Projet de décret relatif au découpage communal de la Moukata de Waleta. Projet de décret relatif au découpage communal de la Moukata de Tuil. Projet de décret relatif au découpage communal de la Moukata de Likseiba. Projet de décret relatif au découpage communal de la Moukata de Tekan. Projet de décret relatif au découpage communal de la Moukata de Mal. Projet de décret relatif au découpage communal de la Moukata de Hompou. Projet de décret relatif au découpage communal de la Moukata de Gabou. En application des engagements contenus dans le programme présidentiel Ta'oudati relatif au rapprochement de l'administration des citoyens, le département de l'intérieur et de la décentralisation a élaboré une stratégie visant à atteindre les dix objectifs. En exécution de cette stratégie, six arrondissements importants ont été éligés en Moukata en date du 8 septembre 2021. Il s'agit d'Adel Bagrou dans le Hode Charqui, de Toil, dans le Hode El-Qarbi, de L'Ikseiba au Gorgol, de Mal au Brakna, de Tekan au Trarza et de Wompou au Gidimaka. En cette décision résulte naturellement la nécessité de réaliser un découpage communal à l'intérieur de chacune des Moukata en question. Cette nécessité a également induit le réaménagement de trois autres Moukata qui sont en Mourj en raison de son poids démographique et compte tenu de l'étendue du territoire de la commune de Bougadoum, Moukata d'Amourj-Rabou, également en raison de son poids démographique et du fait qu'elle n'a jamais fait l'objet de découpage communal depuis sa création en 2018. WALATA compte tenu de sa très vaste superficie et du fait qu'elle soit constituée d'une seule commune, à savoir le chef lieu de la Moukata. Sur cette base, le Conseil a approuvé la création de 19 communes rurales. La modification des limites de 13 anciennes communes dont les chefs lieux de six nouvelles Moukata et le rattachement de six communes rurales aux nouvelles Moukata ont lieu et place des six anciennes arrondissements. Projet de décret autorisant la participation de l'État au capital de la Société d'aménagement du littoral de Nouakchote et précisant le montant et les modalités de cette participation. Confrontée à un phénomène d'érosion à long terme, la ville de Nouakchote est particulièrement exposée au risque de submersion et d'inondation qui menacent la sécurité des populations. Cette situation nécessite que l'État et l'ensemble des acteurs publics mauritaniens se mobilisent pour le développement de nouvelles infrastructures permettant à la ville de Nouakchote de faire face à ces chocs. Dans ce cadre, il est créé une société d'économie mixte chargée de la protection et de la valorisation du littoral de Nouakchote, dénommée Société d'aménagement du littoral de Nouakchote. Projet de décret portant approbation d'une convention d'établissement entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et la société Sohoya Sarle. Le présent projet de décret vise conformément aux dispositions de la loi numéro 052-2012 en date du 31 juillet 2012 portant code des investissements l'adoption de la convention d'établissement conclue entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et la société Sohoya Sarle. Le gouvernement cherche à travers cette convention à encourager les investissements dans le secteur du tourisme en vue de diversifier l'offre et augmenter les capacités d'accueil de ces infrastructures tout en reussant le niveau des services et la qualité de celles-ci avec la création de nouvelles opportunités d'emploi et de la valeur ajoutée importante dans ce domaine. Le projet de décret de la société, objet de la présente convention, porte sur la construction d'un hôtel au standing à Nouakchote pour un montant global de plus de 146 millions émerus avec la création de 70 nouveaux emplois dont 20 permanents et 50 autres temporaires. Projet de décret portant modification de certaines dispositions du décret 2015-176 du 4 décembre 2015 relatif aux modalités de fixation du droit d'accès aux ressources aléatiques. Le projet de décret complétant les mécanismes d'attribution de quotas des ressources aléatiques. Le présent projet de décret vise à modifier les droits prévus au terme du décret numéro 2022 du 25 février 2022 précité et ce dans le but d'alléger les 10 droits pour atténuer la charge fixale des projets. Projet de décret portant application de la loi relative à la chasse et à la gestion de la faune. Le présent projet de décret définit les modalités d'application de la loi 2018-041 du 5 décembre 2018 relative à la chasse et à la gestion de la faune et instaure le régime juridique qui stimule la gestion durable des animaux. Le projet de décret actuel est également conforme aux obligations de la Mauritanie vis-à-vis du projet, vis-à-vis des conventions internationales qu'elle a ratifiées relative à la protection des espèces animales. Le ministre de la Justice, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération et des Mauritaniens établis à l'extérieur par intérim a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. Le ministère des Affaires économiques et de la Promotion des Secteurs Productifs Le cabinet du ministre chargé de mission Seyvouddine ou l'Khatri ou l'Jiddi Le inspection interne Mohamed Chukroud Bédjour, précédemment directeur adjoint à la Direction des Projets Éducation et Formation Mohamed Mahmoudou Chekna, précédemment chef de service à la Direction de la Stratégie de Croissance Accélérée et de Prospérité Partagée Administration centrale, Direction des Projets Éducation et Formation, directeur adjoint Sidi Mohamed Zemvour, précédemment directeur de la Stratégie de Croissance Accélérée et de Prospérité Partagée Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire Administration centrale, Direction du Contrôle Urbain, directeur adjoint Mohamed Lemine Benéjara, précédemment chef de service au même ministère Direction de l'Architecture, directeur adjoint Limam Ahmed Salem Abdelaziz, cadre au même ministère Ministère de l'Habitat, directeur adjoint Sidi Mohamed Oul Neji, précédemment chef de service au même ministère Direction de la Planification et de la Régulation de la Construction, directeur adjoint Mariam Mamoudoukan, précédemment chef de service au même ministère Direction des Bâtiments et équipement public, directeur adjoint Mohamed El Khalil Lemine, architecte Direction de l'Aménagement du Territoire et de l'Action Régionale, directeur adjoint Ahmed Mohamedoubaba, précédemment chef de service au même ministère Ministère de l'Equipement et des Transports, cabinet du ministre chargé de mission Mohamed Lemine, Cheikh Abdelahi, Sidati Wulidje, Suleyman Draman, Baba Mint Abbad, El Hadi Wul Senhouri, Mohamed Wul Ivuku, Mohamed Nafa et Baba Sidi Mohamed Conseiller technique, conseiller chargé des Affaires juridiques, Mohamed Wul Naha, conseiller technique chargé des Transports terrestres Mohamed Wul Aoubouk, conseiller technique chargé de l'Aviation civile Mohamed Wul Lethana, conseiller technique chargé des Affaires portuaires fluviales et ferroviaires Yahya Wul Bahta, conseiller technique chargé des Infrastructures de Transports, Mohamed Salek Wul Khlil, conseiller technique chargé de la Communication, Mohamed Bedi Tijan, conseiller technique chargé du contrôle de gestion, Mohamed Adama Sour. Conseiller technique chargé de la Météorologie et des Impacts Socio-Environnementaux des Projets d'Equipement et d'Infrastructures de Transports, Mohamed El Mokhtar Gawad, Mohamed Bennan, inspection interne inspecteur général Mohamed Mahmoud Mohamed El Mouhammed, Mohamed El Mouhammed, Mohamed Salem, Mariam Mintabd Rahman, Vatma Mint Mbarek, Yahya Wul Mohamed Mahmoud. Administration centrale, direction de la Coopération et de la Programmation, directeur Mohamed El Mokhtar, Mohamed El Mouhammed, direction des Transports, directeur Mohamedou Ahmed Abdallah, direction de la Prévention de la Sécurité et des Transports, directeur Malik Fall, direction des Services Techniques et des Transports, directeur Mohamed El Mouhammed El Mouhammed, directeur Adjoint Mohamed El Mouhammed, direction des études des infrastructures, directeur Mohamed Zerlouk, directeur Adjoint Chertijan Djani, direction des Travaux d'Infrastructures, directeur Wouhan Ousmane, directeur Adjoint Mohamed Mahmoud El Mahjoub, direction de l'Entretien des infrastructures, directeur Salem Bayrik, directeur Adjoint Sid El Mouhammed El Mouhammed El Mouhammed El Mouhammed El Mouhammed El Mouhammed, directeur adjoint Mohamed El-Moustafa. Direction du parc administratif, directeur Mohamed El-Tabakh, directeur adjoint Mata Mohamed Djibou. Établissement public, laboratoire des travaux publics, directrice générale Watmetou Mint Haddemine, directrice générale adjointe Aminetou Mint Mohamed El-Dahia. Société des aéroports de Mauritanie, directeur général adjoint Mohamed El-Milou El-Jiyid. Société des transports publics, directeur général adjoint Mohamed Ali Ou El-Sidi Mohamed. Établissement des travaux et entretiens routiers, directeur général adjoint Mohamed Mahmoud El-Morabot El-Kouiri. Ministère de la culture, de la jeunesse et des sports et des relations avec le Parlement. Cabinet, chargé de mission Assia Abdurrahman, titulaire d'un master en communication, précédemment président de l'autorité de régulation de la publicité. Cheikh Sidi Mohamed El-Moussa El-Mai, instituteur précédemment, directeur général de l'agence mauritanienne de l'information. Brahim Val, titulaire d'une maîtrise en gestion précédemment, directeur des affaires administratives et financières. Ahmed Naou El-Bailil, titulaire d'une maîtrise en économie, précédemment membre de l'autorité de régulation de la publicité. Abdallah Vettah, ou El-Abail Naou El-Titulaire d'une maîtrise en droit, écrivain, journaliste, conseiller. Conseiller technique chargé des relations avec les médias privés, Abdurrahman El-Baila, titulaire d'une maîtrise dans la civilisation et la communication, experts en communication. Conseiller technique chargé des arts, Moussa Djallo, bios, titulaire d'une maîtrise en philosophie, précédemment directeur général de l'art. La formation, conseiller technique chargé des relations avec le Parlement, Ahmed Goullou Walid, titulaire d'un diplôme d'études universitaires générales en mathématiques. Conservatoire national du patrimoine, Baham Oul-Chekna, titulaire d'un diplôme d'études supérieures en gestion, précédemment secrétaire permanent du conseil national du patrimoine. Inspection interne, inspecteur chargé des sports, Sidi Bouya Oul-Salem Walid, titulaire d'une maîtrise en planification, précédemment coordinateur adjoint du programme national de la promotion des jeunes, des sports et des loisirs. Inspecteur Najiboulou Toulwa, titulaire d'une licence en civilisation et en communication, précédemment attachée au cabinet. Administration centrale, direction des affaires administratives et financières, directrice Aïcha Minta'ili Ahmed El Haïmed, titulaire d'une maîtrise en gestion, précédemment chef de service du personnel. Direction de la formation, directeur Jagana Ali Tahirou, précédemment inspecteur chargé des sports. Direction de la coopération et des relations extérieures, directrice adjointe Lemina Minta'ama, titulaire d'une maîtrise en gestion, précédemment attachée de direction à l'Assemblée nationale. Établissement public, agence mauritanienne d'information, directeur général, adjoint Khatré Oul-Sidi Oul-Ebakar, tutulaire d'un master en civilisation et communication, précédemment conseillé du directeur général de l'agence mauritanienne d'information. Et enfin, Institut national des arts, directeur adjoint Abdel Baqi Oul-Khtayra, instituteur, tutulaire d'une maîtrise en sciences islamiques. Nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau M. Wan Birhan, conseiller du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. M. le conseiller, bonsoir. Bonsoir. Merci de l'opportunité que vous me donnez. Pour pouvoir jeter quelques éclairages sur ce découpage qui vient d'être opéré à travers ces décrets qui ont été adoptés aujourd'hui par le conseiller du ministre. Il s'agit en réalité de la mise en œuvre d'un certain nombre d'engagements pris par le président de la République dans le cadre de son programme Ahoudati et qui visent à améliorer l'administrabilité des populations, mais aussi et surtout à rapprocher le service public du citoyen. C'est dans ce cadre qu'a déjà été opérée la création de nouvelles moukataas, notamment six moukataas pour l'essentiel des moukataas frontalières avec des populations assez importantes. Les décrets qui ont été adoptés aujourd'hui n'est que la suite logique de cette réforme qui était déjà engagée. Il s'agit de territorialiser ces moukataas nouvellement créées en termes d'entités territoriales sur les communes avec l'objectif affiché de créer des entités territoriales qui peuvent constituer un terreau essentiel de portage de ce que l'on appelle le développement local et la démocratie locale. À ces six moukataas nouvellement créées ont été ajoutées trois moukataas pour des raisons qui ont déjà été évoquées, ce qui fait qu'au total nous arrivons à neuf moukataas qui ont été territorialement remaniées en termes de communalisation. Et qu'en est-il de la création de 19 communes rurales, la modification des limites de 13 d'entre elles et le rattachement de six communes rurales aux moukataas, aux nouvelles moukataas ? Oui, comme vous le savez, lors de la création des six moukataas, les décrets portant les communes qui sont partie intégrante de ces moukataas n'ont pas été revus. Et aujourd'hui, avec la seconde phase, les six communes qui n'ont pas été remaniées en termes de limites et en termes de superficie, ont été rattachées aux nouvelles moukataas à laquelle elles doivent être rattachées. À titre d'exemple, vous avez la commune de l'Iksaïme II, qui précédemment a été rattachée à la moukataa d'Urkiz et qui aujourd'hui fait partie de la moukataa de Tekan. Et donc, le décret a rattaché administrativement cette commune existante à cette nouvelle moukataa. Par la même occasion, les anciennes communes rurales qui ont acquis aujourd'hui le statut de localité urbaine ont été revues de manière à ce que leurs limites soient configurées par rapport aux limites usuelles ou habituelles de ce que l'on appelle les communes urbaines. Ce qui fait que 30, 13 d'entre elles ont vu leurs limites remaniées de manière à tenir compte de cette exigence-là. Merci donc, monsieur le conseiller. Je rappelle que vous êtes le conseiller du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. Merci pour avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous le met. Comme l'accoutimée, une conférence de presse a suivi le conseil des ministres. Ce point de presse a été animé par le ministre de l'Équipement et des Transports, porte-parole du gouvernement, monsieur le ministre. Nani Ouil-Sherouka, le ministre des Pêches et de l'Économie maritime, la ministre de l'Environnement et du Développement durable. Les ministres ont tour à tour commenté les projets et décrets concernant ce conseil des ministres. Les préparatifs vont bon train dans la ville d'Ayoun à quelques heures de la visite du président de la République. Au cours de cette visite, le président supervisera l'inauguration d'infrastructures et procédera à la pose de la première pierre. De nombreux projets de développement des portraits géants du président de la République sont brandis par les populations qui fondent de grands espoirs sur les répercussions positives de cette visite. Notre porteur sur place s'accueillit les impressions des populations. À quelques heures de la visite du président de la République, Mohamed El-Sheikh El-Kazwani Ayoun, capitale de la Wilaya du Hod Al-Qarbi, les préparatifs vont bon train. Les habitants brandissent des portraits géants du président de la République pour souhaiter la bienvenue à cette haute. Nous avons entendu le micro à certains habitants. Cet homme a indiqué que le président va inaugurer plusieurs projets de développement. Il a cité l'extension de la centrale électrique, mais également l'addiction en eau potable de certaines localités indiquant que l'eau est la source de vie. Cet autre a indiqué qu'il est venu à Ayoun depuis deux jours pour accueillir le président de la République comme il se doit. Pour cet autre, les réalisations du président de la République dans la Wilaya parlent d'elles-mêmes. Il poursuit en indiquant que l'accueil populaire qui sera réservé au président de la République parlera d'elles-mêmes. Parmi les projets que le président de la République va inaugurer à Ayoun, il s'agit de l'extension du projet d'électrification de la ville en dotant la centrale d'Ayoun d'un générateur d'une capacité de 1500 kW pour mettre fin aux coupures d'électricité, mais également l'inauguration des locaux du conseil régional de la ville. Les préparatifs vont bon train dans les cinq moukata que compte cette Wilaya. Cet autre indique que le président de la République recevra un accueil à la hauteur du grand homme qu'il est. Cet autre fonde de grands espoirs quant à la réduction du chômage et il espère que la visite du président de la République va redonner espoir aux milliers de chômeurs qui résident dans la ville d'Ayoun. Cette dame salue l'augmentation des salaires. Elle a indiqué que le président de la République est le président qui s'est engagé et a tenu ses engagements en octroyant aux couches les plus vulnérables des aides sociales. Cet autre réitère son soutien au président de la République. Le président de la République, M. Mohamed Oulichar El-Ghazouani, a annoncé lors de son allocution à l'occasion de la pause de la première pierre de l'agence nationale Maïden-Mauritanie la mise en place d'un fonds social pour ses humanitaires dans le cadre des activités minières privées. Voici la traduction des grands axes du discours du président de la République. Le président de la République, Mohamed Oulichar El-Ghazouani, a affirmé dans son allocution à l'occasion de la pause de la première pierre du siège de l'agence nationale des mines de Maïden-Mauritanie l'expression de son appréciation des efforts des prospecteurs, ajoutant que cet effort constitue une contribution non négligeable à l'économie nationale même si parfois il est teinté d'incidents malheureux pour certains de nos compatriotes qui sont exposés à des accidents dus à leur métier qui mettent leur vie en danger. Le président de la République a souligné l'importance de cette activité qui a été marquée par la création de la société mauritanienne des métaux et la pose de la première pierre de son siège à Nouakchott dans le but de renforcer le domaine social qui est une priorité pour l'État. Le président a confirmé avoir donné de fermes instructions quant à la mise en place d'un fonds social pour les cas humanitaires dans le cadre des activités minières privées, exigeant la transparence et l'objectivité pour que son impact atteigne les objectifs escomptés. La somme d'un milliard d'anciens Nouguias sera placée pour les minéraux mauritaniens. Ce fonds pour l'année 2023, a dit le président de la République, est alloué aux prospecteurs. L'annexe de la zone Thémias est à geste aux galeries minières mauritaniennes, soulignant ainsi la rigueur des autorités administratives et sécuritaires dans la prévention de la pratique d'activités en dehors des sites désignés par la Société des mines de Mauritanie, en vue de respecter la rigueur et les lois, ainsi que les décisions rendues publiques par les autorités compétentes conformément à la loi en vigueur. Dans le nord du pays, les populations et orpailleurs de Thérèse Mour et de Darlette Noadibou ont accueilli avec beaucoup de satisfaction les décisions prises par le président de la République, M. Mohamed Oul-Sher al-Ghazwani, d'ordonner l'ouverture des zones de Tevra-Zeyna et Thamaya et la mise en place par la Société Maadin-Mouritanie du Fonds de Solidarité à leur profit. Les réactions d'habitants de Zoueret et Chami avec Aminata ou Aminam Tralila. Dans la wilayah du Thérèse Mour, l'ouverture de la zone de Tevra-Zeyna ainsi que la mise en place du Fonds d'appui aux orpailleurs alimentés par Maad el-Mauritanie d'un milliard d'anciens ouguillas pour l'année 2023 sont des décisions favorisant l'orpaillage en Mauritanie et valorisant la contribution des orpailleurs à l'économie nationale. Pour le rapporteur de l'Union nationale des orpailleurs de Mauritanie dans la wilayah du Thérèse Mour, ces deux décisions viennent en réponse aux doléances des populations et facilitent l'accès du simple orpailleur traditionnel à la zone de Tevra-Zeyna considéré comme étant plus adapté au travail qu'il effectue. Pour les orpailleurs, l'absence de la discrimination et l'égalité des chances pour bénéficier du Fonds de solidarité de Maad el-Mauritanie sont des aspects qui méritent d'être mis en exergue ainsi que la reconnaissance de l'orpaillage artisanal comme vecteur du développement. Dans la wilayah du Takhdat-Nouadhibou, précisément dans la ville de Chami, les orpailleurs ont enregistré avec beaucoup de satisfaction les décisions prises dernièrement par le président de la République, M. Mohamed Oudiché Razouani, en ce qui les concerne. Tevra-Zeyna et Tamaïa sont des zones qui, selon cet orpailleur de Chami, ont été ouvertes avant le retour à Nouakchott du président de la République. Un exploit intervenu pour le bien des populations précise ce citoyen. Les populations qui louent la prise en un temps record de la décision du président de la République se réjouissent également du rôle efficace joué par la société Maad el-Mauritanie et la gendarmerie nationale, ainsi que leur volonté avérée de réagir et accompagner les doléances des populations. Hommes et femmes, les orpailleurs de Chami expriment leur remerciement au président de la République, M. Mohamed Oudiché Razouani, au directeur général de Maad el-Mauritanie, aux députés de Chami, ainsi qu'à toute autre personne ayant contribué à l'ouverture de la zone de Tevra-Zeyna et la mise en place du fonds d'appui aux orpailleurs. Le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif a visité aujourd'hui quelques établissements scolaires de la ville d'Ayoun, notamment l'école Bintouhouéli III, le lycée d'Ayoun et le collège III du quartier Royindi. Le ministre accompagné, Diwali Adjoint, a fait le tour de ces établissements scolaires et a reçu des explications sur les conditions d'ouverture et le déroulement du processus pédagogique. Aminata Khan. Le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif Brahim Waal, Mouhammed Lemine, s'est rendu à l'école Bintouhouéli III de la ville d'Ayoun, l'objectif étant de s'enquérir de vue du déroulement des cours, mais également de l'application des mesures prises par le ministère. À la fin de la visite, le ministre s'est exprimé. Il a indiqué sa satisfaction pour les efforts déployés par la famille éducative et les autorités administratives en matière de sensibilisation et de mobilisation pour le lancement réussi de l'école républicaine qui est devenu une réalité. Ajoutons que la loi d'orientation de l'éducation choisie par le peuple mauritanien par voie de concertation est le résultat d'un diagnostic ayant identifié les insuffisances accumulées. L'enseignement poursuit-il est l'une des priorités du président de la République comme l'illustrent les orientations faites au département et les gros moyens mobilisés pour la réforme du secteur éducatif. Il a insisté à cet égard sur l'assiduité des enseignants et des élèves indiquant que les rapports hebdomadaires récapitulatifs des cas d'absence entreront en vigueur et feront l'objet du suivi requis en la matière et que personne ne pourra prétendre ne pas avoir été informé des mesures administratives. Ensuite, le ministre a visité le lycée en cours de construction dans la ville d'Ayoun. Une journée de réflexion sur le parcours des représentations syndicales et les critères requis pour bénéficier de l'appui du département a été organisée par le ministère de la fonction publique et du travail représenté par la direction du travail. Cette journée de réflexion s'inscrit dans une série d'activités menées par le secteur pour encadrer l'action syndicale. Maïmouna Lo nous en dit plus. Dans la volonté d'assainir le secteur des travailleurs, une journée de réflexion est organisée par le ministère de Tutelle. Le thème choisi est la détermination de la représentativité des organisations syndicales des travailleurs et les critères d'octroi de subvention accordés par le département. Le secrétaire général du ministère de la fonction publique et du travail, M. Mohamed Oud Abdelahi Salim Oud Ahmedoua, a affirmé à cette occasion que cette journée de réflexion s'inscrit dans une série d'activités menées par le secteur pour encadrer l'action syndicale et la développer dans un sens qui serve l'intérêt de l'emploi et de l'action nationale en application des instructions du président de la République. Le secrétaire général a salué les récentes réalisations au prévu du travailleur national, dont les augmentations des salaires des employés de 20 000 anciens Nouguias et d'un montant de 10 000 anciens Nouguias sur les salaires des employés de la santé et de l'éducation travaillant sur le terrain. De même, le salaire minimum a été relevé de 50 % et les allocations familiales versées par la Caisse nationale de sécurité sociale de 66 %, comme l'a annoncé le président de la République dans son discours du 62e fête de l'indépendance nationale. Les activités de la journée de réflexion se sont déroulées en présence des secrétaires généraux, des ministères, de la justice, et de l'emploi et de la formation professionnelle. Après ce journal, vous pourrez suivre l'intégralité de l'interview accordée à la chaîne El Mauritania par M. Mortar Diop, directeur général de la Société financière internationale du groupe de la Banque mondiale. À présent, le rappel des principaux titres de cette édition. Le président de la République reçoit au palais présidentiel les directeurs généraux de l'Agence de sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, à CECNA. Le Conseil supérieur de la magistrature se réunit sous la présidence du président de la République, président du Conseil supérieur de la magistrature. Le Conseil des ministres tient sa réunion hebdomadaire sous la présidence de M. Mohamed Boulle-Cheikh Al-Ghazouani, président de la République. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Excellent moment avec le reste des programmes d'El Mauritania. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada